Bonjour à tous, j'espère que vous allez être tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant une nouvelle Funko Pop Batman. Il s'agit tout simplement de la Batman Nouvelle An Chinois, donc qui est sortie cette année, et elle a pris beaucoup de retard. Il faut savoir que toutes les Pop Batman, même les autres, ont beaucoup de retard avec le Covid. Donc voilà, elle devait sortir au mois de février, et finalement elle est arrivée au mois de mars, chez EB Games. Donc voilà. Au niveau de son prix, on est sur du 14$. Et celle-ci n'est pas rare du tout. Ce n'est pas une PX, ce n'est pas une exclusivité d'autre part. C'est tout simplement une figurine comme ça, comme toutes les autres, qui ne sera pas rare du tout. Alors moi je l'ai acheté chez EB Games, je l'avais déjà précommandé, et j'ai attendu quelques semaines de plus que prévu. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite avec l'application Funko Pop, pour voir combien elle est évaluée actuellement. Donc voilà pour ça. Je ne l'ai pas évaluée. Enfin, je n'ai pas regardé l'évaluation depuis que je l'ai. Alors actuellement, oh ! Elle est cotée 19$. Ça c'est plutôt marrant, parce que je l'ai payée 14$. Donc on va l'ajouter à la collection, tout simplement. Au niveau de la collection, on va faire un petit rappel. Donc on est à 76 Funko Pop, et j'en ai pour 1608$ canadiens. Pardon, j'ai un peu buggé. Donc voilà, ça commence à faire pas mal. Alors, on va ouvrir tout de suite cette Funko Pop. Je ne l'ai pas du tout regardée. Donc on va voir ça ensemble. Tac. Et voilà. Alors désolé, j'ai fait une petite pause. J'avais du noir sur la main, puis ça me dérangeait un petit peu au niveau de la vidéo. Donc voilà. Et elle est vraiment sublime. Franchement, j'aime beaucoup le costume. Très détaillé. Une vraie petite armure de samouraï. Vraiment très très jolie. Alors pourquoi ils ont sorti ça ? J'en sers rien du tout. Pour marquer le coup de l'an chinois. Mais sinon, je ne voyais pas trop l'intérêt de sortir ça. Mais bon. Ici, on peut voir les inscriptions. Que c'est bien une Funko Pop. Ah, par exemple, j'ai l'impression qu'on ne peut pas tourner la tête. Ah si, on peut. Ok. C'est juste que vu qu'elle a été peinte, ensuite ça a séché. Du coup, c'était un peu plus dur à la bouger. Mais non, elle est vraiment très très jolie. C'est quand même marrant qu'elle soit déjà cotée 19 dollars, alors qu'elle vient tout juste d'arriver en magasin. Donc voilà pour ça. Les prochaines vidéos, il y en aura quelques-unes. Il y en a une sur le dernier diorama que j'ai fait. Celui-là que j'ai voulu faire un effet de désert. Donc voilà, je vais sûrement faire ça la semaine prochaine. J'espère que ça vous plaira. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501